L'événement sportif va être associé à un événement caritatif, éco-solidaire et culturel. L'objectif c'est de valoriser tout le centre littoral nord-est de la Réunion et surtout de proposer un événement sportif et culturel sur le territoire nord-est de la Réunion. Parce qu'aujourd'hui tout se passe dans l'ouest. L'objectif c'est de valoriser tous les investissements qui ont été faits sur le centre littoral nord-est et après de mettre en place un événement international. Le jour d'aujourd'hui nous avons la confirmation du Sud-Africain Jerry Motsao qui fait moins de 31 minutes au 10 km. On a des champions malgaches, des champions mauriciens et en chambre des champions de la Réunion sur le 10, sur le 20 et le 42 qui participeront à l'événement. Sur chaque ville-etat, en particulier à Saint-Denis, à Sainte-Marie, à Sainte-Suzanne et à Sainte-Andrée, il y aura une grosse animation qui sera mise en place dans le cadre de cet ultra-run. Quand on parle de caritatif, quel est l'événement caritatif autour ? Alors en fait, en participant à cet événement, on va nous relever trois fois le défi caritatif. Le premier défi caritatif, ce sera contre le diabète, c'est-à-dire d'associer l'événement à la problématique du diabète. Il y aura un euro par inscription qui sera reversé à une association contre le diabète. Deuxième défi, c'est pour les jeunes et les adultes des quartiers oubliés. L'objectif, c'est de, pareil, par inscription, remettre un euro à cette association JACO qui œuvre sur le chaudron en particulier et le média général sur la Réunion. Et enfin, sur la problématique de la fibromyalgie par rapport à la problématique de la santé et en particulier de cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada